La violence n'a pas de visage. Je pense qu'il faut, pour comprendre cette phrase et pour l'expliquer, partir de plus loin. Très souvent, lorsque la philosophie s'est penchée sur la violence, s'intéressait à la violence, elle a tenté de l'analyser à partir de ses causes. On peut avoir, effectivement, des discours, des développements sur les causes de la violence et c'est toujours, à un moment ou à un autre, pour la justifier. Donc il est très difficile de trouver une réflexion sur la violence qui ne tourne pas, à un moment ou à un autre, à la justification de la violence, ou en tout cas à une justification partielle de la violence. Et dès qu'on commence à s'intéresser à la violence à partir de ses causes, on est toujours entraîné dans la spirale des justifications. C'est pourquoi l'autre voie que je propose pour penser la violence et pour tenter de la définir, c'est de la penser non plus à partir de ses causes, mais de la définir à partir de ses effets. Et là, on peut se demander, à partir de là, dans le fond, est-ce qu'il y a des effets communs à toutes les formes de violence ? Est-ce que la violence qui s'introduit dans une sphère familiale, dans l'espace domestique, dans la cour de récréation, dans la salle de classe, dans la cité, dans les transports en commun, est-ce qu'elle produit les mêmes effets ? Je dirais oui. Je dirais oui. Et si je devais définir cet effet, je dirais que c'est d'abord et avant tout une destruction. Ce sont deux choses. C'est d'abord et avant tout une destruction de la confiance minimale dont nous avons besoin pour que les relations qui nous constituent et qui font le fil de l'existence et qui font la continuité de l'existence soient entretenues et préservées. Prenons quelques exemples. Lorsque la violence s'installe dans un couple, je pense là aux violences conjugales, lorsque la violence s'installe dans un couple, la relation de confiance qui fait que qui normalement fait partie de l'amour, comme elle fait partie de l'amitié, comme elle fait partie des relations dont nous avons besoin, comme elle fait partie de ce dont nous avons besoin pour que la relation avec les autres soit vivable, cette confiance est brisée. Lorsque la violence s'installe dans une salle de classe, par exemple, on appréhende d'y aller, on n'a plus confiance dans aussi bien soit l'instituteur, soit le maître, soit les élèves, etc. Évidemment, autre exemple, beaucoup plus proche de nous, si l'on s'interroge sur ce qu'ont produit les attentats terroristes dans les jours et les semaines qui ont immédiatement suivi, c'était effectivement aussi une rupture de confiance dans les espaces, dans les relations, on commençait à être soupçonneux, y compris dans les transports, à la terrasse des cafés, etc. Il se trouve qu'un des survivants des attentats du Bataclan a publié récemment un livre, un livre très bouleversant qui s'appelle « Fragments post-traumatiques » et qu'il m'a demandé d'en écrire la préface. Et donc j'ai lu ces fragments post-traumatiques et j'ai été extrêmement sidéré de voir que ce qu'il décrivait, c'était justement à tous les étages de l'existence cette rupture de la confiance. D'abord, elle affecte son couple à un moment, alors que sa femme était avec lui dans le Bataclan quand la tuerie a commencé. Elle complique la relation avec les amis, même si les amis sont en réalité le meilleur secours pour sortir de la violence. Elle lui interdit de prendre les transports en commun, de s'asseoir à la terrasse d'un café. Lui qui est musicien par ailleurs, n'ose plus dans les salles de spectacle. Donc je dirais que le premier dénominateur commun, le premier effet de la violence, c'est de briser en fait ce qui est au cœur de la relation qui nous lie à tous les autres, aussi bien à des êtres qu'à des objets, qu'à des espaces, qui est donc cette confiance minimale, cette fiance minimale. Ça, c'est un premier effet. Puis le deuxième effet, quand même, de la violence, commun à toutes les formes de violence, c'est qu'elle réduit l'autre à l'objet d'une force. C'est-à-dire que l'autre est simplement réduit à l'objet de la force de la force sur laquelle la violence... de la force par laquelle la violence s'applique, par laquelle la violence s'exerce. Alors reprenons la phrase de Lévinas. La violence n'a pas de visage. En réalité, ce que... ce que le visage d'autrui exprime pour Lévinas, c'est deux choses. C'est à la fois l'interdit du meurtre, c'est la transcendance de l'autre, et donc, en quelque sorte, l'interdit de la violence. Donc on peut penser que, oui, la violence n'a pas de visage, parce que lorsqu'un visage est déformé par la violence, il n'exprime plus cette transcendance. Il se réduit à sa caractère, il n'exprime plus que la force. Mais en même temps, précisément, la violence n'a pas de visage, mais le visage peut toujours être déformé par la violence. C'est comme ça que je répondrai à cette... c'est comme ça que je répondrai à cette question. Comment tu abordes la violence, entre guillemets, légitime ? Celle de l'État, d'abord, et celle qui peut être légitimée par certains, par exemple, les activistes révolutionnaires, mais pas simplement révolutionnaires. Alors, d'abord, moi, je défends une position éthique, qui est celle d'un refus inconditionnel de la violence. Je m'oppose par principe à toute forme de violence et à toute justification de la violence. Ça ne veut pas dire que la violence n'est pas parfois nécessaire. Ça ne veut pas dire que la violence n'est pas parfois nécessaire. Mais il y a une différence entre dire que la violence est nécessaire, entre dire qu'on peut être acculé à la violence, que j'aurais envie de dire presque condamné à la violence, et dire qu'elle est juste. Et ça, je l'ai appris en lisant, en fait, Camus, en lisant à la fois les lettres à un ami allemand et puis beaucoup de textes qu'il écrit pendant la guerre d'Algérie. Et ce qu'il dit magnifiquement dans les lettres à un ami allemand à un moment, c'est qu'il dit à cet ami allemand « Dans le fond, ce que je vous reproche le plus, c'est de nous avoir acculés à la violence. Ce que je sais, par contre, c'est que la violence à laquelle vous nous avez acculés n'aura apporté aucun supplément de justice dans le monde. Elle n'aura pas rendu le monde plus juste. elle aura peut-être seulement soulagé d'un peu de misère. Mais ce n'est même pas sûr. Donc, ce que je dirais, c'est que je ne transigerai pas pour ma part avec l'idée qu'il faut tenir absolument le principe éthique d'un refus inconditionnel de la violence. Tout en sachant que nous passons notre temps dans notre vie à tous égards à faire des transactions avec ce principe dans le fond. que nous sommes tout le temps dans la contradiction entre la responsabilité théorique absolue qui exige le refus inconditionnel de la violence et le fait que dans notre vie pratique, cette responsabilité nous ne sommes jamais en mesure de l'exercer. Cette responsabilité, c'est pour moi, elle se traduit en tout cas par la responsabilité du soin, de l'attention et du secours qui exigent partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Bien évidemment, cette responsabilité nous ne sommes jamais en mesure de l'exercer. Ça veut dire que chaque fois que j'accepte ou que je ferme les yeux sur une certaine forme de violence, malgré moi, j'y consens. Cet écart entre l'exercice pratique de la responsabilité qui s'accommode forcément à certains types de violence ou de certaines formes de violence et ce que demanderait une responsabilité théorique absolue, c'est ce que j'appelle le consentement meurtrier. Et ça ne veut pas dire le consentement meurtrier, ça ne sert pas à distinguer des innocents et des coupables. C'est justement une façon de penser notre rapport à la violence comme une dimension constitutive de notre appartenance au monde. Et ça, ce qui m'a toujours beaucoup... En fond, c'est une contradiction c'est une façon d'aborder la contradiction à laquelle se sont exposées toutes les condamnations de la violence comme toutes leurs justifications. Cette contradiction, c'est la suivante, c'est comment expliquer que l'on puisse condamner telle forme de violence et s'accommoder de telle autre. Comment... Est-ce que, dans le fond, il est juste de refuser telle ou telle violence déterminée dans tel contexte politique, dans tel contexte social, tout en fermant les yeux sur l'autre ? Est-ce qu'il est juste de justifier telle forme de violence au nom de son refus de telle autre forme de violence ? C'est des contradictions dans lesquelles se savait pris Merleau-Ponty et toute cette génération de philosophes qui, avaient une sensibilité aiguë aux violences du système colonial, du système capitaliste, aujourd'hui on dirait, de l'ultralibéralisme et qui, en même temps, ne savaient pas comment ne pas fermer les yeux sur les violences du système totalitaire, des systèmes totalitaires communistes, à commencer par celle du stalinisme et qui disaient bon, dans le fond, dans l'épaisseur du présent, on ne peut pas choisir la non-violence, on doit mesurer les différentes formes de violence et choisir entre telle ou telle violence. Donc, en le fond, le choix n'est pas entre la violence et la non-violence, le choix est entre telle ou telle forme de violence. Cette contradiction, c'est évidemment celle dans laquelle Sartre était engagé également, et dans le fond, en gros, tous les philosophes de cette génération et jusqu'à Anna Badiou aujourd'hui, qui est pour moi vraiment l'exemplification de cette contradiction. C'est parce que j'ai une conscience aiguë de cette contradiction-là que j'ai voulu en faire, en réalité, non pas quelque chose d'exceptionnel, mais une dimension, la dimension même de notre appartenance. Parce que oui, que ce soit pour Merleau-Ponty, que ce soit pour Sartre, que ce soit pour à Anna Badiou, ils étaient, et dans leur écrit, et dans leur façon de penser, et dans leur façon d'argumenter, dans une forme de concentrement matriqué. Mais nous le sommes tous à des degrés divers. Donc c'est cette dimension-là qui fait que le rapport à la violence, la façon dont on s'arrange avec elle, dont on s'accommode avec elle, c'est vraiment une dimension essentielle de notre appartenance au monde. C'est ça le consentement meurtrier. Mais il y a des voies de dégagement. C'est-à-dire, ce que je dis toujours, c'est que dans le fond, en même temps, je refuse de dire que la violence est une fatalité. Et ça m'est arrivé d'intervenir dans des écoles ou d'intervenir devant des grands publics. Et l'une des choses que je tiens toujours à rappeler, c'est que non, la violence n'est pas une fatalité. Et que le consentement meurtrier, il faut évidemment, pour éviter d'être dans toute forme d'hypocrisie, le reconnaître comme une dimension de notre existence. Mais il faut aussi savoir inventer des façons d'en sortir. On n'en sort jamais complètement, mais en tout cas, de ne pas s'y résigner. Alors, j'en vois plusieurs. Voix de dégagement. L'une, c'est la révolte au sens de Camus. C'est la révolte au sens de Camus. La deuxième, c'est la bonté. Une catégorie compliquée, la bonté. Je ne sais pas si elle sera dans l'ABCDR, mais c'est une catégorie compliquée que les philosophes n'aiment pas beaucoup parce qu'elle semble comme ça, très ringarde, un peu éculée, pleine, incarnée, toutes les formes de bons sentiments dont la philosophie voudrait s'écarter. Moi, j'ai appris ce que c'était en lisant « Vie et destin » de Vassidy Grossman et en lisant les commentaires qu'en donne Lévinas. C'est-à-dire ces gestes infimes de bonté, qui sont évidemment plutôt des gestes individuels, qui attestent un autre rapport possible que le consentement à la violence. Donc, il y a une voie comme ça, compliquée à explorer, exploratoire, mais qui est tous ces gestes de bonté à laquelle on peut donner plein d'autres noms encore. Le troisième, voie de dégagement possible dans la violence, et je trouve que c'est important. Et là, évidemment, elle concerne éminemment les philosophes, elle concerne les écrivains, elle concerne les artistes, elle concerne... Mais en réalité, elle concerne tout le monde. Elle est absolument cruciale aujourd'hui. C'est la critique. Parce que la violence, elle, et il faudrait évidemment en dire un mot, la violence, elle s'appuie sur des dispositifs considérables, qui sont des discours, qui sont des images. En réalité, et peut-être les nouvelles générations, encore plus que la nôtre, sont assaillies d'images et de discours sur la violence. Donc, une troisième voie de dégagement contre le consentement meurtrier, ou face au consentement meurtrier, c'est l'exercice de la critique. Au sens, au sens du mot, du vieux mot grec krineïn, qui veut dire faire le tri. Donc, nous avons besoin de savoir que la violence s'appuie sur des dispositifs rhétoriques et sur des dispositifs et des cadrages et des montages d'images qui demandent un exercice critique. Et la vigilance critique, c'est évidemment une voie de dégagement hors du consentement meurtrier. Et puis, la quatrième, qui pour moi est considérable, c'est la honte. C'est la honte parce que ça fait une différence quand même. Ça fait une différence énorme, dans le fond, de ne ressentir aucune honte devant ce que les hommes sont capables de faire à d'autres hommes, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, que nous sommes impuissants à enrayer, ce qui se passe lorsqu'une famine se déclenche au Soudan ou ailleurs, toutes ces guerres oubliées, tous ces massacres oubliés, et de se dire que ce n'est pas possible que rien ne puisse être fait est d'en avoir honte, honte de sa propre humanité et puis de ne rien ressentir. Et pour moi, l'expérience de la honte fait de ce point de vue la différence. Il y a quelque chose d'extraordinaire que je rappelle longuement dans le livre « Le consentement meurtrier », c'est qu'à quelques années de distance, le grand écrivain japonais Kenzaburu Oe et le philosophe Günther Anders, qui sont l'un et l'autre pour moi des sources d'inspiration constantes, font le voyage au Japon, enfin Kenzaburu est déjà au Japon, mais en tout cas se rendent à Hiroshima dans les années 60 à peu près pour rencontrer les survivants d'Hiroshima. Et l'un et l'autre, qui évidemment ignoraient tout l'un de l'autre, il n'y avait pas de moyens qui sachent ce que l'un et l'autre écrivaient, pensaient, disaient, etc. L'un et l'autre disent que la seule attitude humaine qui leur rassemblait possible, la seule attitude transversale, transculturelle, etc., qui résiste à toute forme de discours qu'on peut tenir sur l'arme nucléaire et sur la bombe atomique, c'est la honte, justement, que ce qu'ils ont ressenti, et c'est une honte qui affecte toute l'humanité. Donc ça, pour moi, c'est évidemment aussi la honte, la critique, la révolte, la montée, ce sont des formes de contractions, de contre-discours qui se posent à la violence. Et puis, autre chose que je dirais, maintenant, important, par rapport à la violence, alors là, ça, c'est le sujet du prochain livre qui sortira dans quelques mois, qui va s'appeler Inhumaine condition. Je me suis demandé, je me suis posé la question, très bien, on part du principe éthique d'un refus inconditionnel de la violence. Maintenant, comment ça se traduit politiquement ? Comment on en fait une action concrète ? En réalité, si je peux dire que la violence n'est pas une fatalité, c'est parce que, loin d'être une fatalité, les sociétés humaines se distinguent par le fait qu'il y a effectivement des formes de violence dont elles sont capables de se débarrasser. Autrement dit, je dirais au contraire que ce qui fait l'historicité de la condition humaine, évidemment, elle est relative à chaque société, ce qui fait l'historicité de la condition humaine, c'est que, précisément, notre perception de la violence, notre identification de phénomènes comme violents peut se modifier. Et ce qui, à ce moment-là, change, c'est notre seuil de tolérance à la violence. Je vais donner trois exemples qui sont immédiatement parlants. Le premier exemple, c'est le travail des enfants. Il y a quand même une violence inouïe. quand on regarde la révolution industrielle au XIXe siècle, les deux révolutions industrielles, pendant des décennies et des décennies, les pays européens, comme dans l'ensemble du monde, s'accommodent très bien de cette violence terrible qu'est le travail des enfants qui descendent dans la mine, qui sont réduits en esclavage, etc. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas partout le cas dans le monde, mais des législations ont pu être produites partout en Europe et pas seulement en Europe qui proscrivent le travail des enfants. Il y a un âge légal. Donc, on peut dire que ça n'est pas fini mais qu'une grande partie de cette violence qu'était le travail des enfants, les sociétés européennes ont pu s'en dégager. Autre exemple, évidemment, très important, c'est celui de la peine de mort. Au XIXe siècle, ça ne choque personne sauf quelques grandes voies singulières qui s'opposent à la peine de mort comme celle de Victor Hugo. Aujourd'hui, pour être membre de la communauté européenne, il faut avoir aboli la peine de mort et il y a une progression lente mais sûre de l'abolition universelle de la peine de mort. Il y a de même qu'il y a une progression de la suppression des châtiments cruels et autres formes de torture. Ce n'est jamais définitif. Ce n'est jamais partout en même temps. ce n'est jamais acquis parce que l'autre image pour se le représenter, ce n'est pas seulement celle du recul du seuil, c'est celle des barreaux de l'échelle. On peut considérer qu'on est sur une échelle. Les sociétés sont chacune sur une échelle. Et chaque fois qu'elles se sont débarrassées d'une forme de violence, elles ont gravi un barreau de l'échelle. Elles ont barré un barreau de l'échelle qui va de la violence absolue à la non-violence. Sauf que les barreaux de l'échelle, on peut les gravir mais on peut aussi les dégringoler. on peut redescendre brutalement. Donc oui, on peut dire que l'historicité de la condition humaine c'est la modification de notre perception de la violence mais cette modification elle ne va pas toujours exclusivement dans le même sens. Ça c'est très important. Ça c'est très important de le dire parce que la pire chose qu'on puisse la pire forme de consentement meurtrier c'est de dire la pire forme de consentement meurtrier c'est le nihilisme. c'est de dire à quoi bon s'engager à quoi bon protester puisque de toute façon la violence est une fatalité puisque de toute façon on n'y échappera jamais puisque de toute façon il y en aura toujours de la violence et il y aura toujours des gens pour la légitimer et pour l'accepter. Eh bien non, précisément ce que ces exemples nous montrent c'est que la modification de notre seuil de tolérance à la violence est une chose possible et que ça advient toujours par le biais de trois forces composites qui sont d'une part des grandes voix d'intellectuels d'équivains celle de Victor Hugo pour la peine de mort celle de Simone de Beauvoir pour la condition féminine de grandes voix qui le portent de mouvements associatifs bien sûr qui relaient ces grandes voix et puis toujours à un moment le travail du législateur. Il faut les trois il faut les trois en même temps et quand les trois en même temps s'accordent évidemment cet accord-là est toujours très difficile cet accord est déjà en soi une dimension du combat contre la violence quand cet accord se produit alors oui il peut y avoir quand même une progression un progrès pour se défaire de certaines formes de violences. Là par exemple par exemple on est en train d'enregistrer ces images et ce que je raconte en décembre 2017 l'actualité des deux derniers mois a été portée par ce grand mouvement de libération de la parole des femmes devant toutes les formes de harcèlement dont elles sont depuis des décennies l'objet et qui constitue une forme de violence insoutenable que les sociétés ont acceptée sur laquelle elles ont fermé les yeux qui leur semblait ordinaire. La grande question maintenant c'est de savoir si cette libération là c'est juste comme ça un grand moment de libération de la parole et puis rien ne va véritablement changer puis tout va redevenir comme avant ou si au contraire elle va entraîner un réel bouleversement des consciences qui va effectivement faire en sorte que dans les secteurs socioprofessionnels où elle était usuelle ordinaire etc elle ne sera absolument plus tolérée et qu'effectivement le seuil de tolérance des sociétés aussi bien américaines occidentales ou autres qui étaient concernées ce seuil de tolérance va reculer. de l'esprit de l'esprit Sous-titrage ST' 501